Écosse-France, les Bleus décrochent une troisième victoire consécutive dans le tournoi des Six Nations. Les joueuses d'Anikero se sont imposées, 28 à 8, en Écosse lors de la troisième journée du tournoi des Six Nations, dimanche. Elles étaient attendues et elles n'ont pas déçu. Le bonus offensif en poche juste avant la pause a donné un premier aperçu de la prestation des Bleus, dimanche 10 avril. Le 15 de France a presque parfaitement maîtrisé son sujet pour dominer des écossaises joueuses, 28 à 8, et repartir de son premier déplacement dans le tournoi des Six Nations avec une nouvelle victoire. Après un match brouillon, mais victorieux face à l'Italie en ouverture, puis un succès plus solide contre l'Irlande, les Bleus ont offert une première mi-temps de haut vol en Écosse avant de caler. Suffisant, pour enchaîner un troisième succès en autant de matchs. Un premier acte enthousiasmant. Si le score peut laisser penser à une promenade de santé et une ultra-domination française, les Bleus ont surtout marqué ce match par leur pragmatisme et une défense presque toujours aussi hermétique en première période. Les tricolores ont laissé l'initiative du jeu aux Écossaises, 38% de possession pour le 15 de France à la pause, contrôlant vague après vague en étant plus pénalisé que d'habitude, mais sans grande incidence au tableau d'affichage. Le duo s'en sus trémoulière à la baguette. Car si le 15 du Chardon n'a pu se contenter que de trois points marqués sur pénalité à la pause, 28 à 3, 40e, et que les Bleus ont concrétisé la moindre de leurs opportunités, le 15 de France est resté fanny en seconde période. Au contraire des Écossaises qui ont marqué leur seul essai du match par l'arrière Chloé Roli, 69e. Parmi les satisfactions, deux Françaises se sont particulièrement illustrées. Associées pour la première fois à la charnière dans le tournoi, Laure Sansus et Jessie Trémoulière, sacrée joueuse du match, ont régalé. À la mêlée, la première a confirmé sa montée en puissance dans cette équipe en plantant, entre autres, le premier essai du match grâce à un jeu au pied à suivre pour elle-même, 9e, 7 à 0. De son côté, la meilleure joueuse du monde en 2018, que l'on a rarement vu évoluer à ce poste de demi d'ouverture, s'est appliquée à renvoyer les Écossaises chez elles à coup de 50-22e, à alourdir le score face aux poteaux, 100%, mais aussi en y allant de son essai grâce à une feinte de passe bien sentie, 28e.